Il y avait au bord de la mer un village de pêcheurs et tous les pêcheurs une fois l'année s'en allaient en haute mer pour pêcher les poissons d'argent et voilà qu'une année le poisson d'argent n'est pas venu au rendez-vous de la pêche alors très vite dans ce village et bien on a entendu les ventres qui criaient famine. Les hommes se sont réunis alors dans la maison commune. Ils voulaient trouver une solution. C'est là qu'il y en a un qui a dit si nous allions voir Carole. Carole ont répondu les autres. Carole mais on ne peut pas aller voir Carole c'est un fou. On dit qu'il parle tout seul. On dit qu'il fait commerce avec le diable. On dit que sa fille a épousé le roi des mers. On ne peut pas aller voir ce vieux fou. Mais comme il ne trouvait aucune solution et bien tous les hommes du village ont décidé d'envoyer trois émissaires auprès de Carole. Les voilà donc ces trois hommes quittant le village, traversant le pays, traversant la lande et arrivant sur un rocher qui surplombait la mer. Et justement Carole était assis sur ce rocher, les pieds pendants au-dessus de la mer. Carole était bien vieux. Il n'avait plus vraiment l'ouïe fine. Et pourtant il a senti la présence. Alors il s'est retourné vivement. Il s'est mis debout. Et il dit comment vous les hommes du village vous venez me voir. C'est bien la première fois. Que me voulez-vous ? Et un des émissaires un peu gênés a répondu « Eh bien voilà, c'est la famine au village. Le poisson n'est pas venu au rendez-vous. Alors on s'est dit que peut-être... Enfin tu comprends, tu pourrais... » Carole n'a rien dit. Carole a fait demi-tour. Il est rentré dans sa maison et quelques instants plus tard il en est ressorti avec un foulard multicolore. Et dans ce foulard il y avait trois nœuds. Il a attendu le foulard aux trois émissaires en disant « Demain matin, vous mettrez vos barques à la mer, vous tendrez vos voiles et vous déferez le premier nœud. À ce moment-là le vent fera gonfler vos voilures et vous emmènera au milieu de l'immensité marine. Ensuite vous jetterez vos filets à la mer et vous déferez le deuxième nœud. Et dans ce filet instantanément viendront tous les poissons. Mais surtout, surtout ne défaites pas le troisième nœud. Ramenez-moi le foulard. » Les trois émissaires ont promis, les trois émissaires ont remercié et puis sont retournés au village. Le lendemain, le soleil rosissait à peine sur la mer que les marins ont mis leur barque, ils ont tendu leurs voiles, ils se sont tous installés dans leur barque et le maire du village a défait le premier nœud. Et à ce moment-là, le vent a gonflé les voiles et les barques ont filé au milieu de l'immensité salée. Et puis le vent s'est arrêté de souffler. Alors qu'ont fait les marins, ils ont jeté à la mer les filets. Et le maire du village a défait le deuxième nœud. Et instantanément, un frémissement dans le filet. Instantanément, une myriade de poissons d'argent de toute taille, de toute grosseur. Les filets ont été ramenés et les poissons, il y en avait jusqu'à rabord des barques. Mais le maire du village, un peu plus cupide que les autres, n'a pu s'empêcher de dire, mais si nous défaisons le troisième nœud, à ce moment-là, nous serions encore plus riches parce que nous aurions encore plus de poissons et nous pourrions avoir de jolies maisons et plus jamais nos enfants et nos femmes auraient faim. Alors il a défait le troisième nœud. Rien ne s'est passé. La mer était toujours aussi calme. Le ciel était toujours aussi bleu. Et voilà qu'un certain moment, à la surface de l'eau, on a vu un frémissement doré. Alors le maire du village a pris, c'était un petit poisson. Les écailles étaient d'or, les nageoires d'argent et les yeux du saphir. Il a dit, mais nous sommes riches, 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 nous allons pouvoir avoir de jolies maisons et plus jamais nous aurons faim. Mais au moment où il disait cela, le ciel est devenu noir. Il n'y avait pas de nuages auparavant, mais maintenant les nuages, ils sont pleins, ils sont gris, ils sont violents. Et la mer qui était si calme et si huileuse s'est mise en mouvement. Au début, elle a formé un tout petit tourbillon qui s'est mis à grandir, à grandir, à grandir et à emporter les barques avec lui. Et quand le tourbillon s'est arrêté, les barques étaient posées, posées sur une plage. Oui, mais pas n'importe quelle plage. C'était une plage faite de perles, des perles de toute grosseur, des perles de toute couleur. Alors les hommes ont mis pied sur la plage et avec leurs mains, ils ont pris des perles et des perles et des perles et ils en ont rempli leur poche. Alors ils ont marché, marché sur la plage et c'est ainsi qu'ils ont vu devant eux un palais. Un palais vert, un palais construit dans une émeraude. Et devant le palais, il y avait un escalier de marbre blanc. Alors quand il fait, ils ont grimpé le long de l'escalier et ils sont arrivés devant un homme, un homme majestueux, d'une statue royale, avec une longue barbe blanche, avec des longs cheveux blancs. C'était le roi de la mer et il a dit, que venez-vous faire ici ? Qui vous a donné ce foulard ? Vous l'avez volé. Alors les hommes ont dit non, c'est Carl qui nous l'a donné au village, chez la famine, il n'y avait plus de poisson. Mais c'est vrai qu'il nous a dit de ne pas défaire le troisième nœud, mais nous voulions être plus riches. Alors le roi de la mer s'est radouci. Il leur a offert l'hospitalité, il leur a donné à boire une boisson étrange, il leur a donné à manger des mets qu'ils ne connaissaient pas. Et ensuite le roi de la mer a dit, maintenant rentrez chez vous et dites surtout à Carl, qui est mon beau-père, qu'il peut venir me rejoindre quand il veut. Ils sont remontés dans leur barque et le tourbillon à nouveau s'est créé. Ils se sont retrouvés à la surface de la mer, ils ont tendu la voile, le vent a gonflé les voilures et ils se sont rendus au village. Mais quelle surprise, on ne les reconnaissait plus. Tout le monde croyait qu'ils étaient morts. Enfin, ils ont rassuré et les femmes, les enfants, les vieillards. Mais à partir de ce moment-là, ce village est devenu très, très, très riche. Quant à Carole, une fois qu'on lui a remis le foulard et qu'on lui a donné le message du roi de la mer, il a disparu. Il a disparu à tout jamais. Et on dit qu'il est allé rejoindre son beau-père. de la mer, il a disparu à tout jamais. Et on dit qu'il est allé rejoindre son beau-père. Sous-titrage Société Radio-Canada